Bonjour Saint-Sébastien, ici Francis Glemé, pharmacien industriel et porte-parole des médecins de la région de l'UNEL-DL où vous pouvez voir derrière moi l'une des machines les plus performantes en termes de surveillance des déchets puisque effectivement ici la dose de dioxine est 100 fois, 200 fois inférieure à la norme. Cette norme aujourd'hui elle n'a pas évolué depuis 1985. Les connaissances concernant les dioxines, chlorées et bromées permettent aujourd'hui de penser que l'incinérateur, même moderne comme il l'est ici, recrache pratiquement 2000 molécules et que seulement 50 sont exploitées. Donc moi je dirais qu'aujourd'hui ce n'est pas parce qu'on a une très très belle machine bien finie que la pollution n'est pas là. Ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes de pollution sanitaire, c'est l'explosion des cancers sur cette région. Une étude menée par le registre du cancer le démontre. Il y a des surincidences de certains cancers spécifiques des dioxines. Pour mémoire on peut citer le lymphome non-hostidien, les sarcoms d'ITISUMO, des leucémies, tout ceci dans des régions de 5 à 15 km autour de la cheminée. Et sur la cheminée on peut voir que finalement les cancers n'évoluent pas plus vite que dans le reste du département. Mais ceci est un trompe-l'œil à travers ces machines qui sont aujourd'hui à tous les 4 coins du département. Puisque sur une population de 3 millions d'habitants, entre Perpignan et Nîmes, 4-5 incinérateurs sont construits. Et c'est une charge de particules fines, lourdes et qui font penser que cette méthode est désuète aujourd'hui et plein de risques à l'avenir. Et donc c'est pour ça qu'il faut lutter contre le développement de ces technologies, même modernisées. Une particule fine aujourd'hui de dioxine peut provoquer une augmentation des cancers de manière importante. Et on voit aujourd'hui ces chiffres évoluer parce que ce sont des technologies qui sont polluantes. Et qu'on n'en étudie qu'une partie sur les 20 000 molécules, 50 ou contrôles. Donc si je peux résumer mon intervention depuis 20 ans que nous essayons de faire réduire, on améliore le fonctionnement de cette machine. On le dira certainement de manière beaucoup plus sereine quand on sera à même de vous en parler. Et ensuite, je crois que la tristesse, le malheur des personnes touchées par les maux, par les maladies en particulier. J'ai toujours une pensée pour ces jeunes enfants dont la malformation de l'urètre entraîne des jets d'urines perpendiculaires et qui vont faire devenir après intervention des jeunes qui ne seront pas dans la possibilité d'avoir des enfants et qui seront stériles. Donc c'est à ces personnes-là auxquelles je crois aujourd'hui, il est bon d'adresser un message d'espoir et un message de lutte permanente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !